Générique – Bienvenue dans ce nouveau Zoom de TV Liberté. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Antoine Dress. Antoine Dress alias Egonon, vous êtes vraisemblablement beaucoup plus connu – Sous ce pseudonyme, oui. – Sous ce pseudonyme, qui est également le nom de la chaîne YouTube que vous avez créée et que vous animez, sur laquelle vous diffusez un certain nombre de films consacré à de grands penseurs, mais pas seulement, d'ailleurs, des écrivains. – Principalement de philosophie politique, mais j'ai commencé récemment à parler d'écrivains aussi, de figures littéraires, sur ma chaîne publique et sur ma chaîne privée. – Exactement. Et alors aujourd'hui, vous avez opéré une transition, en quelque sorte, depuis la vidéosphère, comme on dit, jusqu'à la graphosphère, puisque c'est en tant que préfacier que je vous reçois, puisque vous avez préfacé cette belle édition d'un livre de Giorgio Luki, « Définition », livre paru aux éditions de la Nouvelle Librairie en coédition avec l'Institut Iliade, livre suivi également de notre volume, tout aussi essentiel pour connaître la pensée de Giorgio Luki, à qui, vous l'aurez deviné, cette émission est consacrée, « Wagner, Nietzsche et le mythe surhumaniste », également donc aux éditions de la Nouvelle Librairie et de l'Institut Iliade, en coédition avec l'Institut Iliade. Vous trouverez ces deux livres dans la boutique de TV Liberté, sur le site de TV Liberté. Alors justement, en tendresse, Giorgio Luki est un nom qui, a priori, n'est pas extraordinairement connu du public français, fut-il cultivé. – Tout à fait. – Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous expliquer qui il était, quels sont comme ça les grands repères biographiques que l'on peut retenir le concernant ? – Alors, en effet, Giorgio Luki est assez peu connu de nos jours, si ce n'est pour les lecteurs peut-être de Guillaume Fay, qui a pu citer Giorgio Luki de nombreuses reprises dans ses ouvrages. Moi, c'est comme ça que, pendant longtemps, je connaissais le nom de Giorgio Luki, j'ai entendu parler de quelques concepts comme l'inter-règne, la conception sphérique du temps, etc. Et en effet, si Guillaume Fay le citait ainsi, c'est parce que Giorgio Luki a été une des figures majeures de ce mouvement qu'on a appelé plus tard la Nouvelle Droite, du Grèce. – Le mouvement de recherche et d'études sur la civilisation européenne, oui. – En effet. Et donc, Giorgio Luki est un philosophe italien, comme son nom l'indique, romain, qui est venu en France quand il était correspondant pour un journal italien nommé Il Tempo, je crois. Et c'est là qu'il a rencontré des personnalités comme Dominique Vénère, comme Jean-Mabir, je pense, comme Alain Benoît, etc. et qu'il a formé toute une génération, en fait, de jeunes intellectuels qui sont plus connus de nos jours en France. – Et il a, entre autres travaux, publié un certain nombre d'articles dans l'une des revues de Grèce, qui s'intitule Nouvelle École. – Nouvelle École, tout à fait. – Et ce sont ces articles-là que l'on retrouve dans le volume Définition, – Principalement. – Principalement, que vous avez donc préfacés. Alors, ces articles sont très divers. L'Oquit est un esprit, à certains égards, encyclopédique, enfin, il s'intéressait… – Polymath, en quelque sorte. – Voilà, il s'intéressait, certes, à la philosophie politique, mais également aux sciences, et aux sciences dures, entre guillemets, c'est bien la microphysique. Il s'intéressait énormément à la musique, à la musicologie, mais l'axe principal de son travail, que l'on retrouve à la fois dans ce volume Définition et dans le Wagner-Nitsch et le mythe surhumaniste, c'est précisément cette notion de mythe surhumaniste. Alors, avant de l'explorer de manière plus générale, souvent, la notion de mythe est conçue d'une manière un peu rapide, un peu superficielle et surtout péjorative. Le mythe est associé à la fable, à la fabulation, etc. Pas du tout. Loki a là une entente particulière de cette notion de mythe. Quelle est-elle, cette entente ? – Alors, pour la comprendre, on peut peut-être se référer à la notion de mythe chez Georges Sorel, qui sera un peu plus familière aux spectateurs, qui parlait du mythe comme une image mobilisatrice qui mettait en branle les actions des hommes. Le mythe est souvent lié à la question des origines, c'est-à-dire un rapport à l'origine projeté vers l'avenir. En fait, c'est de ça dont il est question dans l'idée de George Lokey. Et George Lokey parle en fait du mythe surhumaniste tel qu'il aurait été créé ou formulé par Nietzsche et représenté dans l'œuvre de Wagner. Et c'est un thème qui est donc extrêmement bien exploité dans ce livre-ci et qu'on retrouve également dans les définitions qui permettent de comprendre d'autres facettes de cette pensée. – Ce mythe, c'est aussi une façon, j'imagine, enfin c'est une question que je vous pose, de s'opposer à peut-être une domination sans partage du rationalisme. – Exactement, il y a cette dimension-là. – C'est une critique qui est souvent faite de la part des partisans de ce qu'ils lui appellent la tendance égalitaire ou la tendance égalitariste, qu'on peut appeler assez vulgairement la gauche, même si c'est un terme que George Lokey lui-même n'emploie pas en fait, c'est de prétendre incarner le rationalisme, de défendre la raison et tous ceux qui ne partagent pas en fait les prémices de ce verbe égalitaire sont irrationalistes ou sont les ennemis de la raison. – Oui, oui. – Ceux qui connaissent les œuvres de Georg Lukács se souviendront de sa grande œuvre en trois volumes sur la destruction de la raison, tout un volume qui a été réédité récemment d'ailleurs, et consacré à Nietzsche, Nietzsche comme le pourfondeur, le destructeur de la raison, et en fait, George Lokey, il n'est pas le seul à le montrer, mais lui a vraiment insisté là-dessus, il montre que ce n'est pas tant que ces auteurs sont contre la raison, c'est simplement que la raison est mise au service d'un certain projet, le projet surhumaniste, mais la raison ne fonde pas l'ensemble de la réalité, l'ensemble du rapport social et de l'histoire, ce n'est pas la raison qui est maîtresse de tout cela en fait. – Voilà, elle n'est pas à même de tout penser, ce n'est pas la raison dans l'histoire. – La raison ne se fonde pas elle-même. – Tout à fait. Alors vous avez livré ce mot-clé, qui est le mot égalitarisme, enfin, ou égalitariste, enfin, selon Lokey, il y a donc à rebours de ce qu'il appellera lui le mythe surhumaniste, un autre mythe que l'on peut appeler de manière différente, le mythe égalitaire, par exemple, quelle en est l'origine et comment peut-on le définir avant donc d'essayer de comprendre ce que lui oppose Giorgio Lokey ? – Tout à fait. Alors quand on parle d'égalitarisme aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à penser qu'il y a là un simple projet politique, une utopie sociale peut-être un peu extrême, une volonté de réforme un peu extrême. En fait, ce que montre Lokey, c'est que l'égalitarisme n'est pas seulement un projet politique, c'est en effet, c'est un projet qui est lié à une certaine conception de l'histoire, qui est la conception linéaire du temps de l'histoire, c'est-à-dire de l'histoire conçue comme un segment, un segment compris entre deux points, et dont l'ensemble des événements de l'histoire sont comme enchâssés entre ces deux points. Et donc, la formulation mythique d'une vision égalitariste du monde est celle, traditionnellement, de la chute et de la rédemption. L'homme, l'humanité, chute dans l'histoire, alors qu'il était avant dans un univers préhistorique, une pèse d'Éden, d'âge d'or, de perfection, il chute dans l'histoire, et toute l'histoire n'est au fond que l'aventure de sa sortie hors de l'histoire. Et pour Djordjolki, les origines de cette formulation mythique sont à retrouver dans le mythe chrétien. Et donc, une fois encore, le mot mythe n'est pas à entendre de manière péjorative. Le mythe est ce qui fonde tout le sens d'un langage particulier, c'est ce qui fonde une compréhension du monde. – Tout ce qui va motiver aussi l'action des hommes à un moment donné, et qui va les mobiliser. – Tout à fait, tout à fait. Et alors, ce mythe chrétien pour Djordjolki, enfin ce mythe égalitaire plutôt, cette tendance égalitaire serait passée par trois grandes phases. Une phase mythique, proprement mythique, religieuse aussi, pourrait-on dire, qui se traduit dans l'œcumène chrétien, qui établit une sorte d'harmonie des contraires, qui arrive à unifier le tout par la puissance du mythe en fait. Et puis, quand le mythe commence à perdre de sa force, eh bien, il se distingue en plusieurs branches idéologiques. On peut penser évidemment à la réforme qui scinde l'œcumène catholique, et puis qui se sécularise de plus en plus, avec les idéologies qui mènent à la Révolution française, par exemple. Et la troisième phase de cette tendance égalitaire est la phase dite scientifique. On se souvient du marxisme qui avait prétention à fonder une science de l'Histoire en fait, une vision scientifique de l'Histoire, mais qui reprend en fait ce même schéma, ce même schéma mythique chrétien, mais qui l'a poussé jusqu'à son terme. – Oui, ce que vous décrivez là, c'est en effet, vous avez donné le mot d'ailleurs, le processus de sécularisation. – C'est une théologie qui, une fois la croyance en Dieu et les institutions qui la promeuvent s'éloignant, se transforment, se laïcisent, et trouvent à s'incarner dans différents modes de pensée. Alors justement, Loki, lui, a une vision autre de l'Histoire, c'est-à-dire que ce n'est pas une vision vectorielle, ce n'est pas une vision qui part d'un point A, qui va à un point B, par une série d'étapes, c'est, dit-il, une vision de l'Histoire et du temps. Et c'est, dit-il, une vision du temps sphérique. – Tout à fait. – Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce propos ? – Alors, c'est évidemment un sujet assez complexe, et je vais essayer d'être le plus simple possible. – Voilà, d'une manière rapide. En quoi passe-t-on de la ligne à la sphère, en quelque sorte ? – En fait… – Devrait-on ? – En fait, George Loki s'appuie évidemment sur la philosophie de Nietzsche, et quand on pense à Nietzsche, on pense généralement à l'éternel retour, et nous dit Loki, on commet souvent ce contresens qu'est de comprendre l'éternel retour comme le retour d'une vision simplement cyclique. Et en fait, pour Loki, c'est un contresens, il se bat sur des textes de Nietzsche qui viennent appuyer ses dires. En fait, pour vraiment dire les choses extrêmement schématiquement, avant le mythe chrétien, avant cette nouvelle conception linéaire du temps de l'Histoire, il y avait en effet une conception cyclique, on va dire païenne, pour dire les choses très simplement, qui est calquée au fond sur les cycles de vie. Il y a une répétition des cycles de vie dans la nature, du cycle cosmique, et donc les hommes de cette époque ont simplement traduit leur conception de l'Histoire à partir de celle-ci. Mais la conception cyclique comme la conception linéaire, au fond, sont toutes deux segmentaires, car elles sont toutes deux comprises entre deux points, si ce n'est que dans la vision cyclique, au fond, le point retourne sur lui-même. Mais l'Histoire est quand même prédéterminée, en tout cas par ce mouvement cyclique. La vision sphérique de l'Histoire, elle, est plutôt une vision ouverte, une vision ouverte de l'Histoire qui est basée sur la liberté historique de l'Homme, qui en fait reprend des intuitions du temps cyclique, car la sphère roule sur elle-même, bien entendu, mais elle ne roule pas, comment on dirait, en roulant, c'est-à-dire que des situations comparables reviennent, mais elle va dans d'autres directions, et la volonté humaine peut pousser cette sphère du temps dans d'autres directions. Pour employer une image très simple, on peut penser à une boule de billard qui roule sur le jeu, et donc le point, évidemment, le point de la boule va revenir parfois sur la table, donc il y aura un retour de situations similaires, mais pas identiques. – Voilà, et d'ailleurs c'est assez curieux, parce qu'il y a chez Loki, évidemment, une opposition très nette au mythe biblique, et donc à cette vision vectorielle, mais quand on lit, c'est une autre question, des auteurs comme Walter Benjamin, ou de la tradition, disons, entre guillemets, romantique, révolutionnaire, la conception du temps est certes différente, néanmoins, elle reste également très libre, très ouverte, puisqu'il peut y avoir dans le temps une défraction de quelque chose qui échappe à la nécessité, aux déterminations… – Tout à fait. – Et c'est ce sur quoi insiste Loki également, c'est-à-dire cette dimension de liberté, en l'occurrence humaine. – Tout à fait, ça pourrait faire d'ailleurs l'objet de passionnants travaux sur la… en fait, d'une étude comparative entre les différents auteurs, qui, sans forcément provenir également de cette filiation wagnerienne, ou nietzschienne, ont les mêmes intuitions à cette époque, comme s'il y avait un nouvel âge axial, une nouvelle élaboration de valeurs et de compréhension du monde, et c'est pourquoi on peut trouver des intuitions similaires en France, par exemple, avec Georges Sorel, en Espagne avec Rossi Ortega y Gasset, en Italie chez Danunzio, qui est plutôt un écrivain, mais on voit quand même quelque chose émerger vers la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. – Alors, venons-en à ce fameux surhomme. On a évoqué la question du mythe, on a évoqué la question du temps, de l'histoire, le mythe surhumaniste. Parlant de surhomme, là encore, on pense immédiatement à Nietzsche, bien entendu. – Parfait. – Qu'entend Giorgio Loki par ce… C'est qui le surhomme pour Giorgio Loki ? Et quel est ce… Comment peut-on le définir ? Quel est ce mythe-là ? – Au fond, le terme de surhumanisme vient de cette parole de Zarathoustra qui est bien connue, c'est-à-dire que l'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme, donc entre le dernier homme, le dernier homme en fait, qui est l'aboutissement de cette conception linéaire, selon Nietzsche et Loki. – C'est l'homme moderne, le citoyen des démocraties libérales en France. – Qui n'arrive plus à se mépriser lui-même. – Voilà, exactement. – Et le surhomme, alors évidemment ça nous emmènerait assez loin, mais il y a dans la philosophie de Loki l'idée que le surhomme est l'homme qui devra être capable de faire face aux nouveaux enjeux du temps, il y a une espèce de… nous vivons une époque qui est aussi importante que la révolution néolithique, qui a donc demandé à nos ancêtres de s'adapter à une nouvelle réalité cosmique en fond, et l'âge industriel, la maîtrise de la matière énergie, etc., en fait, pousse l'humanité à se dépasser elle-même si elle veut rester à la hauteur de ce défi-là. Et donc le surhomme est un appel à un dépassement et à une refondation de ce projet politique. – Alors on a beaucoup parlé, avec raison de Nietzsche évidemment, ça s'imposait, on a un peu moins parlé de Wagner, on va essayer d'en dire quelques mots, je le disais en présentant cette émission, en vous présentant, Antoine Dresse, Loki avait une connaissance parfaite de la musique, de l'univers musical, de Wagner en particulier, alors que doit-il en l'occurrence à Wagner et à quelle œuvre en particulier, comment écoute-t-il, pour le coup j'ai beaucoup demandé comment Loki entend tel ou tel fabuleux, comment écoute-t-il Wagner ? – Alors en effet, la question du rapport entre Nietzsche et Wagner est extrêmement célèbre, une littérature tout à fait abondante et à mon sens, le livre de George Loki apporte des éléments absolument essentiels et je le dis même, même si on n'est pas forcément dans la perspective de George Loki surhumaniste, je pense que le livre apporte de toute façon une grille de compréhension extrêmement pertinente, rien que d'un point de vue, je dirais, pour l'histoire des idées. – C'est évident, c'est une évidence. – Je pense qu'il apporte vraiment… Généralement, quand on aborde le cas Wagner, comme a dit Nietzsche, on accorde un peu trop de crédit uniquement au dire de Nietzsche, car Wagner au fond est un compositeur, il s'écrit d'abord par son art et donc les lecteurs que nous sommes, nous sommes généralement plutôt portés vers le philosophe que vers l'artiste. Et en fait, George Loki a donc montré que ce mythe surhumaniste, que cette nouvelle compréhension du temps de l'histoire a en effet été formulée probablement pour la première fois par Nietzsche, mais ça avait déjà été représenté et fondé dans le drame wagnerien auparavant. Nietzsche est porteur d'une philosophie du devenir et Wagner d'une musique du devenir, en quelque sorte. – Et donc, Loki examine la pensée et l'œuvre de Wagner, d'ailleurs je précise que Wagner a également écrit de nombreux essais. – Exact, bien sûr. – On pensait d'abord aux opéras, ou plutôt aux drames musicaux, comme disait Wagner, mais Wagner a écrit des essais comme L'art et la Révolution, L'œuvre d'art de l'avenir, Opéra et Drame, et jusqu'à la fin de sa vie, il a continué à écrire de nombreux essais. Donc, Wagner n'est pas qu'un, comment pourrais-je dire, un écrivain, un artiste naïf qui produit une œuvre artistique sans comprendre la signification à la portée de cette œuvre. Il a théorisé, il a réfléchi en profondeur sur… – Même sa propre pensée, pour le coup. – Exactement, il a théorisé moins sur son œuvre en elle-même que sur le projet de cette œuvre, même s'il le reconnaissait lui-même quand il a lu La naissance de la tragédie de Nietzsche. En fait, il a dit à Nietzsche, vous avez écrit ce que j'ai toujours cherché à écrire moi-même et il reconnaissait la supériorité philosophique de Nietzsche. Donc, Loki, pour répondre à votre question, s'intéresse principalement à la tétralogie, au ring, ainsi qu'à Parsifal, à l'utilisation du leitmotiv chez Wagner, car il montre bien qu'en fait, la musique tonale européenne, pour dire les choses très simplement, qui va de Bach à Wagner, même si ce sont des limites très relatives, a été le lieu de naissance d'une nouvelle compréhension du temps de l'histoire, comme si c'était de développer un langage inconscient, au fond, dans cette musique, et que Wagner avait été le moment d'expression, de remonter à la conscience de ce langage. Car quand la conscience écoute de la musique, on peut se référer aux méditations ou serliennes sur la question, la conscience est comme tendue dans une tridimensionnalité du temps, pour avoir conscience, pour apprécier l'écoute de la musique, au fond, quand on entend une note, la note précédente reste toujours à l'esprit, et l'esprit est toujours tendu vers la note suivante, qui montre bien qu'il n'y a pas, dans une conception strictement linéaire du temps, on pourrait se dire qu'un instant passé est comme un point mort qui n'a plus de sens, plus de signification aujourd'hui, alors qu'en fait, le passé est continuellement réactualisé, présent à chaque fois dans le présent. Le passé, le présent et l'avenir sont comme présents au présent. – Oui, c'est ce sur quoi insiste Loki, y compris dans sa propre vision du temps et de l'histoire. qui est tout à fait… Alors, il y a, Loki a beaucoup réfléchi à la pensée de Heidegger, nous aurons dans quelques mois, espérons-le, mais on peut le, normalement, on peut le… – Il y a d'autres projets en ce sens. – Voilà, il y a d'autres projets autour de la pensée, enfin, autour des œuvres de Loki. Est-ce qu'on a une idée de sa vision de Heidegger, déjà, ou plus généralement, d'ailleurs, de son positionnement peut-être autre dans le domaine de la philosophie ? – Ce serait assez difficile pour moi de donner une réponse très complète car je n'ai pas encore lu cet essai de Loki sur Heidegger. Il est quelquefois question de Heidegger dans ses œuvres, dans Définition et le Wagner-Nitsch, mais qui est plus cité, notamment, il est question de Heidegger quand il est question de l'historialité, de l'Hazain, évidemment, cette nouvelle conception du temps, il la retrouve chez Heidegger comme s'il était approfondi et médité. Il y a des réflexions, en effet, sur la langue de Heidegger qui est souvent assez complexe, quand on la découvre pour la première fois et il montre bien qu'en fait, ce n'est pas un simple jargon universitaire, mais en fait, il y a une méditation de la part de Heidegger sur la langue pour retrouver le sens des mots qui ont été, déformés n'est peut-être pas le bon mot, mais conformés par une vision égalitaire qui est la nôtre depuis deux millénaires environ. Et donc, la langue est imprégnée d'une certaine conception de l'histoire, nous pensons de manière linéaire, et donc pour nous permettre de penser différemment, Heidegger a un travail sur la langue qui est absolument phénoménal. Donc ça, il est un peu question de ça dans les œuvres de Giorgio Loki, mais je pense que dans l'essai à venir… – Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Or, Nietzsche, quels sont les maîtres de pensée de Giorgio Loki ? – Alors, Wagner, évidemment. – Oui, donc je pense au domaine philosophique plus particulièrement. Il a lu, médité un certain nombre d'eux, en particulier des philosophes, Or, Nietzsche donc. – Alors, évidemment, il s'inscrit dans l'affiliation de la révolution conservatrice allemande. On peut penser à Oswald Spengler. Il est d'ailleurs question de Oswald Spengler dans les définitions. – Tout à fait. Il a une formation classique qui est tout à fait indéniable, aussi dans les grands auteurs latins, grecs, également. – Il était polyglotte, il faut le rappeler, il avait accès aux textes en langue. – Oui, il maîtrisait parfaitement l'allemand et le français. Il a d'ailleurs écrit certains textes directement en allemand et certains autres directement en français, comme les articles de Nouvelle École, qui font état d'une maîtrise parfaite de ces langues, d'ailleurs. – Solument. – Mais donc, je dirais principalement le monde allemand, romantique allemand aussi, des auteurs aussi contemporains comme Armin Moller, par exemple. – Loki a d'évidence une dimension européenne. Il pensait à partir de la dimension continentale. C'était un homme qui était, ou bien était-il, attaché aux dimensions nationales. – Ah non, c'était indubitablement un penseur européen. Et il y a d'ailleurs un article, le dernier article va en ce sens dans les définitions. Un article très intéressant d'ailleurs, assez court mais passionnant. Loki parle de l'Europe, de la civilisation européenne, mais non pas comme la terre des pères, en quelque sorte, la terre des pères, la patrie à défendre, mais plutôt comme la terre des fils. Il fait référence à Nietzsche en disant que l'Europe, la civilisation européenne, est plutôt encore un projet à venir, en fait. C'est quelque chose à projeter. – Bien, merci beaucoup Antoine Dress pour cette présentation de Georgiou Loki. Je vous invite bien sûr à vous procurer ces deux ouvrages, « Définition Wagner-Nitsch et le mythe sur humaniste » aux éditions de la Nouvelle Librairie en coédition avec l'Institut Iliade. Ouvrage, vous l'aurez compris, d'un penseur très original et que l'on n'a pas fini de redécouvrir. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021